La mauvaise haleine pourrait toucher la moitié de la population. Dans 80% des cas, cette mauvaise haleine a pour origine la cavité buccale. Ce sujet a déjà été traité ici. Une équipe d'universitaires portugais vient justement de publier une synthèse sur tous les traitements possibles, accessibles à chacun d'entre nous, tous les traitements possibles pour soigner, pour éviter la mauvaise haleine, en particulier buccale. On voit ça tout de suite. La mauvaise haleine, que l'on appelle aussi halitose, est due à la production de composés soufrés, volatiles, par des bactéries. Ces bactéries métabolisent les acides aminés qui sont les résidus de notre alimentation. On distingue deux types de mauvaise haleine. La mauvaise haleine pathologique, qui est due à des maladies qui touchent les constituants de la bouche, comme les caries, les gingivites, les stomatites, les infections de la langue, etc. Puis, une mauvaise haleine plus physiologique. Cette mauvaise haleine est favorisée par la bouche sèche, par le défaut de la production de salive. En effet, la salive a une action antibactérienne et elle permet l'élimination de ces débris. Ainsi, le défaut de production de salive s'accompagne d'une augmentation de la production de dérivés soufrés, de dérivés volatiles, par les bactéries. On pourra citer l'effet néfaste de l'alcool, qui déjà, en lui-même, provoque une mauvaise haleine, on l'a tous constaté, et qui, en plus, assèche la bouche. C'est la même chose pour le tabac, qui déjà a un effet propre sur la mauvaise haleine et qui, en plus, diminue la production de salive. La mauvaise haleine n'est pas obligatoire au cours du vieillissement, parce que la production de salive ne diminue pas forcément avec l'âge. Les traitements reposent sur trois mécanismes. Le premier, c'est un traitement mécanique qui consiste à éliminer tous les résidus alimentaires microscopiques. Le second, c'est de neutraliser, par voie chimique, les dérivés volatiles, les dérivés soufrés. Et le troisième, c'est du masquage, c'est du parfum, qui va masquer ces odeurs des composés soufrés. Ces traitements seront proposés, bien sûr, après que l'on se soit assuré qu'il n'y ait pas de maladie intrabucale auprès d'un chirurgien d'autiste ou d'un stomatologue. Le dépôt de débris alimentaires sur la langue est la principale cause de mauvaise haleine buccale. Ces dépôts se situent surtout sur la partie arrière de la langue. D'où l'intérêt de nettoyer sa langue avec des mouvements, 5 à 15 mouvements, soit à l'aide d'une brosse à dents, soit avec la partie arrière de la brosse à dents, qui peut quelquefois comporter des picots, justement pour nettoyer la langue, soit au mieux avec un gratte-langue qui est beaucoup plus efficace. Ce gratte-langue permet d'enlever 75% des débris alimentaires, diminue en effet de 75% la production des dérivés volatiles malodorants. Trois produits essentiellement sont efficaces en main de bouche, en main de bouche à réaliser deux fois, au mieux trois fois par jour. Le premier, le gold standard, c'est-à-dire le produit de référence, c'est la chlorexidine, utilisée en main de bouche à 0,2%. Cette chlorexidine diminue de moitié la production des composés souffrés. Attention à son utilisation au long cours, où il vaut mieux la vie d'un spécialiste. Elle peut en effet parfois provoquer des tâches sur les dents, mais qui sont réversibles. Le cétylpyrididium, c'est écrit là, donne de bons résultats, surtout en association avec la chlorexidine. L'adjonction de zinc améliore encore les résultats. Ces produits sont efficaces par leur action antibactérienne, ils sont antiseptiques. Le triclosan a aussi une action antibactérienne et une certaine efficacité. Alors, il existe en pharmacie et même dans le commerce plusieurs combinaisons de ces produits. Et là, vous pouvez vous faire aider et conseiller par votre pharmacien. Les huiles essentielles entraînent une diminution de près d'un quart de la production des dérivés volatiles malodorants. Elles sont intéressantes d'abord par leur odeur propre, qui va masquer les autres, et puis par leur action antibactérienne. On peut citer la menthe poivrée, le citron, et plus récemment, le gingembre. Ces huiles essentielles ont une efficacité estimée à 3 heures. Les probiotiques, eux, ne sont pas des substances chimiques, mais ils vont s'opposer à la prolifération des bactéries responsables de la production de ces dérivés volatiles souffrées malodorants. Quels sont-ils ? Il y en a plusieurs, mais on va citer les lactobacilles, qui ont un intérêt, et que l'on peut trouver sous la forme de compléments alimentaires. Dernier moyen, le moins efficace, le moins intéressant, c'est le masquage des mauvaises odeurs. Alors, il existe dans le commerce des sprays, des tablettes sans sucre, des bonbons sans sucre, des chewing-gums à la menthe qui vont masquer, mais de façon assez brève, les mauvaises odeurs. Il reste enfin le problème de la bouche sèche. Pour y remédier, il existe des salives artificielles en spray. Il faut aussi chasser les médicaments qui provoquent un défaut de production de salive. Et donc là, il vaut mieux consulter. Et ça, c'est une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada